L'année 2015, Jean-Paul l'a rappelé, à peine commencée, est déjà marquée par le saut de l'histoire, à peine commencée, elle est déjà marquée d'une pierre noire. C'est notre rôle d'adulte, et donc notre rôle de guide, qui a été mis à mal par une situation que nous-mêmes, nous-mêmes, nous avons du mal à cerner, à comprendre, t'enterrer, inimaginer. Nous avons une drôle de manie de penser que tout est acquis, de penser que l'histoire, malheureusement, nous démontre combien la démocratie, la liberté, la laïcité, sont des éléments fragiles. 2014 nous aura permis de repositionner un peu les niveaux de gouvernance, quel réunion, quel format de réunion, avec qui, pourquoi, comment, tout ça prend du temps, parce qu'il nous faut apprendre à nous connaître. De 2014, allez assez vite, tournons la page rapidement. Les chantiers ont continué, d'autres se sont ouverts, notamment la pose de la première pierre, de l'usine de potabilisation située à Messins, et qui va alimenter près de 3000 foyers. Nous avons fait le choix, et j'en faisais partie, de la régie, mais encore une fois, pas simple, d'assurer en régie la distribution de l'eau potable. Le César 2015 permettra justement une optimisation de la régie, en même temps qu'elle donnera clairement la parole à tous nos collègues des services techniques. Pour 2015, mesdames et messieurs, je vous invite toutes et tous à être acteurs d'un élément qui, pour moi, est fondamental. On appelle ça le projet de territoire. Un projet de territoire co-réfléchi. Un projet de territoire où on a fait des choix, parce que tout n'est pas possible. Un projet de territoire qui prend en compte toutes nos complexités, tout le fait qu'on soit clairement pluriel sur un territoire comme le nôtre. Parce que nous, les élus, nous ne pouvons rien tout seuls, parce qu'un chef d'entreprise tout seul ne peut pas plus, parce qu'un responsable d'association a besoin des uns et des autres, parce qu'on a besoin de se mettre tous ensemble autour d'une table pour écrire ensemble ce que nous voulons sur un territoire vécu qui est celui de Moselle-Bonne. Et c'est dans cette rédaction-là du projet de territoire qu'on va voir justement toute la plus-value communautaire en direction des communes, d'une manière descendante et d'une manière ascendante, en prenant en compte et en prenant en nôtre les différents projets communaux qui existent. Et chaque plus-value va se rajouter à l'autre pour rendre attractif notre communauté de communes pour l'ensemble des habitants, quels qu'ils soient. Voilà c'est quoi un projet de territoire. En ce qui concerne la piscine, c'est le sujet. Il est assez costaud comme dossier, mais pour autant c'est un dossier comme un autre. On a aujourd'hui une piscine où des gamins viennent à pied ou en bus et devant la porte on leur dit « Désolé, nous ne pouvons pas vous recevoir, les conditions de sécurité n'y sont pas, revenez demain peut-être, mais en tout cas pas aujourd'hui. » Je veux tout simplement vous dire qu'on aurait encore plein de choses à se dire pour Moselle et Madon, la France, l'Europe, le monde. Mais c'est surtout à chacun de vous que je veux par-delà vos âges, par-delà vos métiers, vos sensibilités et vos difficultés, par-delà vos responsabilités, je souhaite vous adresser tout simplement au nom du Conseil communautaire réuni, mes vœux les plus respectueux, les plus chaleureux, les plus sincères. Je souhaite qu'ensemble nous puissions rassembler les forces qui nous unissent plutôt que de laisser aller les instincts qui divisent, les réflexes qui divisent. Je vous souhaite le bonheur de la santé pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir la maintenir ou la retrouver. Je vous souhaite le bonheur de la famille pour celles et ceux qui ont des conjoints, des enfants ou des petits-enfants heureux. Le bonheur de l'amitié pour ceux qui peuvent fraterniser en poursuivant des objectifs communs. Je vous souhaite également, comme chaque année, le bonheur du silence, le bonheur de la réflexion, le bonheur du recueillement, le bonheur de la recherche de l'essentiel. Je vous souhaite également le bonheur de l'espoir pour tous ceux qui sont trop abandonnés ou exclus. Je vous propose d'apporter ensemble le chemin de l'espoir parce que celui de la lamentation est déjà trop connu, que celui de l'indifférence est sans issue et parce que celui de l'optimisme est sans doute le moins encombré. C'est en cela que nous pouvons dire et redire ces deux mots d'espérance. Mesdames et Messieurs, bonne année. Applaudissements 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 ...